Quelle conclusion mes amis, que d'émotions. Je suis cloué au sol, raide, toute envie de vivre m'a abandonné. Merci Treyarch, merci pour tout, la fin était incroyable. Bon, je vais naturellement me faire un plaisir d'allumer les étapes du secret que je qualifierais de déprimantes, mais je le réserve pour une prochaine vidéo où je vais convenablement refaire le derrière de Tag der Toten. Parce que nous faire une cinématique de fin sensationnelle et incroyable c'est une chose, mais déféquer sur les étapes d'un secret, c'en est une autre. Oui, je l'ai senti à pleine narine, tel un gaz qui vient piquer mon odorat. Dès le premier pied que j'ai posé sur cette map, je me suis dit, Dexter, tu vas déchirer Tag der Toten. Bien sûr, je m'excuse d'avance pour George, notre Georgie, le grand Romero, pour le mal que je vais infliger à Call of the Dead. Sans rancune, George. Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Non, ne pleurez pas, ne versez pas vos larmes, le zombie n'est pas mort, cela reviendra, je vous le promets. Voilà, c'est fini pour l'histoire de l'Ether sur Black Ops 4. Le secret a été trouvé en 8h environ par un américain. Deux heures plus tard, nous achevions également le secret de notre côté. Je vais bien sûr vous mettre la cinématique de fin complète, même si, pour l'instant de mon côté, j'écrache à chaque fois aux trois quarts de la cinématique. Si cela vous arrive, c'est normal, plein de joueurs rencontrent le même problème. Cela va sûrement être patché dans les jours, voire peut-être semaines à venir. Pour être honnête, la map est vraiment géniale à jouer. Le gameplay est parfait. Graphiquement, ça relève du Virtuose. Le Thunder Gun, la Wunderwaffe, qui est un dérivé de la Wunderwaffe que nous connaissions jusque-là, apporte énormément de qualité. Attaque d'Air Totten. Pour parler de la fin, je dois reconnaître que je suis un peu ému de faire cette vidéo, parce que ça fait très bizarre de se dire que maintenant, c'est terminé pour Nikolai et tous les autres. Bien sûr, il y aura un reboot dans Black Ops 5, une autre histoire de zombies, très ressemblante à celle que nous avons connue depuis 10 ans, mais avec de nouvelles problématiques. Donc, on va vivre une histoire de l'éther bis. Et j'avoue que déjà, ça, je l'attends avec impatience. Quelle fin ! Vraiment, il faut l'avouer, la fin est tellement touchante, émouvante. Je n'ai pas pu retenir ma petite larme au moment de la cinématique, je vous le concède. Il ne pouvait pas y avoir meilleure fin. Le seul petit point négatif, c'est malheureusement les étapes du secret, qui sont en grande partie assez répétitives et peu intéressantes. C'est vraiment dommage à ce niveau-là. J'attendais quand même un peu plus de la part de Treyarche, mais par contre, ça vaut vraiment le coup de faire le secret, rien que pour voir la conclusion, ainsi que les quelques minutes qui précèdent la cinématique, qui sont juste génialissimes. Le boss fight est immense, incroyable, hors du commun, d'autant plus qu'il n'y en a pas. Bon, là aussi, un peu dommage, mais pas très grave, parce que c'est bien rattrapé par le fait que le combat final, je vais l'appeler comme ça, est très épique et il est assez compliqué. Je ne sais pas si je suis prêt pour le faire en solo, car vraiment, c'est très challengeant. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup cette dernière map. Ça manque d'un boss, oui, mais c'est vraiment hyper stylé, je trouve, de faire tout un parcours de la map qui s'est transformé en mode lave à la fin. The floor is lava, ça sent le petit délire entre potes chez Treyarche. Quoi qu'il en soit, la dernière étape est vraiment stylée, et on a fait couler quelques gouttes de sueur avec les autres joueurs, parce que c'est assez compliqué de la réaliser en toute quiétude. Voilà par rapport à mon ressenti. Un ressenti que je fais encore à chaud, une très belle conclusion qui a quand même réussi à me faire pleurer, parce que la cinématique est juste géniale, il faut le dire. Je vous laisse avec la cinématique entière, sans crash. Je procéderai bien évidemment à une explication de cette cinématique. Soyez présents sur ma chaîne dans les semaines à venir, car je vais faire, comme pour Alpha Omega, plusieurs épisodes sur l'histoire de Tag Der Toten. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Faites exploser les Dex Likes pour la fin de l'Ether et pour nos héros. Je vous invite à me suivre sur mon compte Twitter, ainsi qu'à rejoindre mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de zombies. Je vous fais à tous de gros bisous, et à bientôt, c'était Dexter. On dirait qu'il a ouvert une trappe de secours. L'univers ! Il a monté. Je... Je crois que je l'aimais bien. Au fait, camarade, il a laissé ceci pour vous. Camarades, entre un camp pour la victoire, je veux que chacun d'entre vous réfléchisse à ce qu'il veut le plus. Quel lieu voulez-vous rejoindre ? Croyez-moi... Tout est possible. Christophan ! Christophan ! Il y a eu un problème ? On a fait ce que vous voulez ! Vous n'allez pas même pas oublier, hein ? C'est moi ! Viens, viens, viens ! Non, Samou. Je ne vous ai pas oublié du tout. Il est temps, Christophan. Le multivers doit connaître une fin. Le paradoxe doit être résolu. Au moins, ce sera rapide. Et le moins. A prop, il a fait son. L'INTRO Faut que ce est allé par dans leu. Il va Minnie qui celebrera un rôle à Paul-B pouvait tomber la mort De quoi vous parlez ? On a trouvé l'appareil Agartya ! Je sais. Et je suis désolé. Moi aussi, je te foine. On s'est battus corps et âme. On a eu plus que ce qu'on méritait. Tous les chapitres de notre vie, bons et mauvais, même s'il n'y avait pas de témoins, même si ça n'intéressait personne, ça s'est quand même produit quelque part. Nous avons combattu durant la Grande Guerre, mais jamais nous ne devions remporter. Nous étions toujours condamnés à échouer. Monty nous a dit vrai. Notre aventure, c'est l'origine exacte de toute cette incroyable folie. C'est nous qui avons fracturé l'univers. C'est la vérité que le chronorium a montré. Une vérité impossible pour un riche d'envie. Quand nous ne serons plus là, et donc tout ce qui a été recraché par l'éther, l'élément 115, les apothicons et même Monty, toutes ces choses seront bannies et envoyées d'où elles viennent, dans le sombre éther. On ne devrait pas être ici. Notre temps est passé. Mais, pour toutes les souffrances que nous avons surmontées ensemble, tandis que nous quittons cette vie, je souhaiterais que vous soyez vraiment certains d'une chose. Ne regarde pas, Eddie. Vous étiez plus que mes alliés, plus que des frères d'armes. Vous étiez... mes amis. J'aimerais pouvoir rentrer chez moi. Ah, mon amour. Avant que les groupes tombent, si je pouvais mourir avec elles. Je peux me voir en paix, serein, assis en dessous d'un semisier, écoutant avec joie mes enfants qui jouent. Je crois que j'aimerais enseigner la médecine, peut-être les pathologies. plus j'y réfléchis, plus je me dis que je serai un bon instructeur. Partager ce que je sais. Je voudrais être dans mon bar préféré. Oui, tant que c'est l'avocat, je me... gai. J'aimerais savoir si j'ai réellement fait la fierté de mes ancêtres et de l'Empereur. Je prendrais du temps pour être piégulé, me trouver un vampire. Je... Je voudrais peut-être mourir à la croix de mon corps. Faut que j'y réfléchisse. Peu importe ce que je fais, tout le monde sait que je serai le meilleur. Ahaha!